– Disneyland Paris, le parc serait-il moins à la mode ? Georges Panayotis, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes conseil en tourisme et hôtellerie, vous êtes fondateur et PDG du groupe MKG Conseil. Alors on voit dans la restructuration financière qui est annoncée aujourd'hui qu'il y a quand même une baisse de fréquentation relativement importante. Est-ce que l'on peut simplement, comme le fait aujourd'hui Disneyland officiellement invoquer la crise, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème un peu d'usure du parc ? – Je pense que les deux peuvent être effectivement vrais. – Les deux ne sont plus avec Disneyland autant qu'avant. – Mais les deux peuvent exister effectivement. La crise bien entendu qui touche beaucoup le pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Irlande aussi et puis un peu la France et puis d'autres pays aussi d'ailleurs. – La moitié des visiteurs sont français. – Oui, mais l'autre moitié viennent un petit peu d'autres pays européens et à part le Nord, y compris l'Angleterre qui a eu de bons résultats je dirais en termes de fréquentation, le reste de l'Europe a un peu fait défaut. C'est vrai que cette baisse qui est due à la conjoncture peut expliquer en partie la diminution de passer des 16 millions à 14 millions en deux ans. C'est vrai que c'est un petit peu une baisse significative, mais c'est quand même un résultat extraordinaire. 14 millions de visiteurs qui viennent à côté de Paris. – C'est le premier site privé en Europe en termes de nombre de visiteurs. – Et c'est un succès incontestable pour la France. Dommage que nous n'avons pas effectivement deux parcs d'attraction de ce type-là, de ces niveaux-là en France. – Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en même temps on a d'autres petites unités, des petits parcs d'attraction, le Puy du Fou, le Futuroscope, Astérix, qui eux voient leur fréquentation progresser. Donc c'est qu'au-delà de ça, il y a peut-être un peu un problème d'usure d'un modèle comme Disneyland, que Disneyland ne fait peut-être plus autant rêver, ou qu'il y a un problème d'ajustement des prix ? – Alors c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a les deux, c'est que Disneyland, c'est bien entendu, la Rolls en termes de parcs d'attractivité, et c'est vrai aussi que sur ces types de parcs, les investissements, la relance par de nouvelles attractions est vraiment nécessaire. Ça demande plusieurs milliards à la fois. C'est vrai également que Disney n'a pas eu trop de chance, parce qu'elle a été lancée à un moment où les taux d'intérêt étaient très importants. Elle a subi des récapitalisations, mais il y a quand même un problème financier, un problème de rentabilité sur ce parc, puisqu'il n'y a que cinq ou six fois où le parc a eu des résultats positifs. Donc c'est vrai que le problème financier, pour abonder dans un sens, si vous voulez, de remise en cause du produit, de faire des innovations, de nouveaux parcs à côté, ça fait un peu défaut. Ils ont fait un petit parc, mais qui n'est pas du tout une véritable locomotive, pour relancer la destination. Oui, le deuxième parc n'a pas eu le succès escompté, celui qui est centré sur le cinéma. Il est un peu déçu. Il est un peu déçu. Je pense quand même que la destination et l'Europe méritent d'avoir un grand parc comme ça. Et je crois que le refinancement et la reprise en main par Disney de cette opération va faire que le parc va innover, va effectivement se relancer sur la clientèle européenne, qui a déjà visité effectivement ce parc-là, et qui demande à être à nouveau impressionné, à nouveau effectivement intéressé par cette situation. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une course à l'argent, je dirais, un peu perpétuelle, parce qu'il faut mobiliser des sommes assez considérables pour investir dans des nouvelles attractions, plus que dans d'autres parcs, ça a été le cas pour Ratatouille, je crois, 200 millions d'euros, c'est ça, la dernière attraction Disney ? Oui, 200 millions. Et donc ça, évidemment, ça n'arrange pas les résultats financiers ? Non, ça n'arrange pas. Et puis c'est vrai que... Parce qu'on ne peut pas augmenter non plus le prix du billet, surtout en ce moment. C'est vrai, on ne peut pas l'augmenter. Et c'est vrai également que les gens préfèrent investir aujourd'hui dans d'autres dépenses que sur le loisir. Mais il faut dire aussi que le moment ne s'y prête pas pour faire ce type de voyage à l'intérieur de l'Europe. Ce n'est pas pour autant qu'on ne reviendra pas dans une période, je dirais, proche. Puisque à chaque fois que Disney a essayé d'amener le spectacle, d'innover, de faire quelque chose, les marchés ont suivi un côté magique chez Disney qui n'est pas perdu du tout, qu'au contraire... La magie n'est pas perdue. Est-ce qu'à terme, puisqu'il y a eu une série de restructurations, d'après vous, Disneyland Paris peut être rentable sans être régulièrement renfloué par sa maison mère ? Oui, parce que le modèle existe dans les autres pays. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas être prouvé, effectivement, sous l'Europe. Nous sommes quand même assez proches de cette, je dirais, philosophie et de cette animation. Nos enfants, nous-mêmes, on a été bercés par Mickey. Donc je pense qu'effectivement, à partir du moment où le spectacle... Mickey n'est pas passé de mode, c'est ce que vous nous dites. Il n'est pas passé de mode, absolument. Non. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans la relation entre Disneyland Paris et sa maison mère ? Je crois qu'ils doivent verser énormément de royalties. Ce n'est pas ça qui étouffe un peu le modèle économique ? Oui, il y a un peu de ça aussi. C'est un problème financier. Je pense qu'il faut retrouver l'équilibre. Il faut, à l'intérieur de cet équilibre, bien doser l'innovation, le spectacle, mais aussi les charges. Il faut savoir quand même que les charges pèsent lourdement sur ces types d'entreprises. Et qui est important, effectivement, que non seulement eux-mêmes, mais toute l'économie qui dépend de cette entreprise soit solidaire. Il est vrai qu'une telle locomotive pour le tourisme français mérite un peu plus d'intention. Et je sais que nous avons fait énormément jusqu'à maintenant pour bien intégrer dans le paysage, à la fois au niveau des transports, au niveau, effectivement, des infrastructures, Disney. Mais ce n'est pas fini. Il faut continuer. C'est un effort. C'est une compétition internationale, le tourisme. Et on a la chance... Donc Disneyland, ça fait partie aussi de l'attractivité de la France et ça a des retombées économiques pour l'ensemble du pays. Tout à fait. Et en emploi aussi. Incontestablement. Et je pense que c'est ce qui fait que l'image française est véhiculée à travers Disney un peu partout dans l'Europe, surtout. Et même en Afrique ou dans le continent voisin. Je pense que cette attractivité, elle est bénéfique pour l'ensemble de la destination française. Et nous avons besoin de pouvoir la porter pour pouvoir, effectivement, remplir à la fois le commerce et les hôtels qui sont autour. Merci beaucoup, Georges Panayotis, PDG du groupe MKG, invité de l'écho ce soir sur LCI. L'info continue. Merci. 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 Merci.